Dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde Cata 2022, le Béné affronte à 17h1 de Cotonou les barrières du Madagascar. Match content pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. A quelques minutes du coup d'envoi, Amoureux du Courant donne leurs analyses sur l'équipe première de Michel Dessuet et leurs pronostics. On a toujours à faire, ce n'est pas le travail que Diché est en train de faire, non, 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 ce n'est pas encore ça. Il nous reste à faire, il nous reste à faire. J'ai même dit la dernière fois qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le nom. On a des locaux, il y a des joueurs, on a des talents, on a des jeunes qui sont là, qu'on peut percer, travailler avec eux et qui vont donner ce qu'on veut. Juste là, le football béninois, ça laisse toujours à désirer. Le coach a le dernier mot, il sait pourquoi il a choisi ce problème là. C'est parce qu'ils sont capables, c'est pour ça qu'ils sont là. Nous, on est là et on va les supporter. Ça, c'est une obligation pour nous, vous voyez un peu. C'est tout à l'heure à 17h que le Seigneur nous assiste pour la victoire de ce soir. 2-0 à faveur du Vénèque. Ce match, avec Jodel Dosso et Cécile Dameda et Verdun qui ne jouent pas, je ne suis pas très sûr de ça. Parce qu'avec ce que Madagascar a joué à la canne passée, vraiment, il y a du pain sur la planche. Bon, peut-être que Michel Dussier va nous surprendre avec d'autres joueurs qu'il a appelés pour ce match. Mais, tant que le match n'est pas encore joué, on peut espérer. L'ancien entraîneur des écureuils du Bénèque sujet quelques pistes pour la bonne match. La prestation des écureuils doit se nourrir des erreurs de notre dernière sortie. C'est-à-dire que les erreurs d'hier ou bien le succès d'aujourd'hui et de demain est lié aux erreurs d'hier. C'est-à-dire que si nous devons réussir, c'est que nous devons pouvoir rebondir. Qu'ils vous souviennent que la dernière fois, il y a eu un mauvais casting. Ça, ce n'est pas pour faire des reproches à Paul ou à Pierre. La ronde du Caïman, c'est la ronde du Lézard. Parlant de casting, c'est-à-dire qu'ils vous souviennent que la plupart des joueurs qui évoluent aujourd'hui au niveau des écureuils seniors évoluent en France. Et très tôt, à cause de la pandémie, le championnat de deuxième division jusqu'en bas était suspendu complètement. Donc depuis deux à trois mois, ces joueurs n'existaient pas ou bien ne pratiquaient pas concrètement. Ils étaient en un travail d'entretien. Et qui parle d'entretien doit savoir que le moteur tournait au ralenti. Cette rencontre se joue au stade Baria, nouvellement rénové. Pour rappel, le Bénin est 86e devant le Madagascar, 97e au classement de la FIFA du 12 août 2021.